bonjour messieurs dames nous sommes dans le cours 326 d'art dramatique avec le transfert du personnage on va parler de choses très sérieuses qui permettent à l'acteur de ne pas être malheureux dans sa vie de tous les jours après avoir sorti de scène c'est parti oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en plein milieu de l'après-midi dans la forêt Je suis venu ici pour être tranquille, pour me détendre un peu, pour sortir un peu de chez moi Bon, apparemment il n'y a personne, espérons que ça dure Alors, ce soir nous sommes dans le cours 326 d'art dramatique Et de quoi vais-je parler ? Je vais parler de... Des partenaires au théâtre Des partenaires Par exemple, vous êtes un comédien, vous voulez une ou un partenaire Qui joue, qui vous renvoie la réplique Qui joue le rôle Alors, il va se produire un phénomène assez étrange dans cette relation partenariale on va dire Une situation étrange, je dirais même très étrange Parce que le personnage qui va jouer en face de vous Il va avoir son propre caractère et vous le vôtre Jusque là on est d'accord On va jouer la comédie Très bien Le spectateur il va apprécier cette comédie Mais que va-t-il se passer lorsque la caméra va arrêter de tourner Et que les partenaires vont se retrouver à dialoguer ensemble normalement comme d'habitude Et bien, le partenaire à qui vous parlez Il va toujours être dans son personnage qu'il interpréter à la scène Il va être absorbé par ce personnage A tel point qu'inconsciemment il va vous répondre avec le caractère du personnage théâtral Et non pas avec le propre, le sien propre de caractère Qui était son caractère habituel Il avait un caractère habituel, il était sympathique, il était aimable Et puis tout à coup, après avoir joué la scène Il est transformé et ça devient un personnage Le personnage qu'il intègre dans la pièce de théâtre Et vous êtes des contenancés Parce que dans la vie de tous les jours Les personnages théâtrales n'ont rien à voir dans votre vie de tous les jours Et ce phénomène d'absorption du caractère Il se produit parce que celui qui a interprété le personnage N'est pas apte à se rendre compte, à prendre conscience Qu'il a été phagocité Il a été absorbé par le personnage Et quand il sort de scène, il reste dans son personnage Mentalement, il ne fait pas le switch entre le théâtre et la réalité Parce que ce sont des acteurs Qui n'ont pas pris le temps de développer leur art correctement Parce que l'art de jouer la comédie Ne se résume pas à jouer devant la caméra Ce serait trop facile N'importe qui peut se mettre devant une caméra Faire n'importe quoi, des fantaisies, tout ce qu'on veut Mais ce n'est pas ça Ça c'est très bien pour la caméra Mais ensuite, quand il revient à la maison Le personnage, s'il continue à faire ses fantaisies Il va vous taper sur les nerfs Parce que ça n'a rien à voir entre le hors de la scène et devant la scène Devant la scène, on peut se permettre certaines fantaisies Que dans la vie de tous les jours On ne va pas les exprimer par respect De ceux qui nous entourent De ceux avec qui on vit Et le métier de comédien Se juge justement à cette capacité De pouvoir ranger son personnage théâtral Dans un placard Lorsqu'on sort de scène Et cette capacité de ranger son personnage Lorsqu'on sort de scène Elle s'acquiert très lentement Avec de l'expérience Beaucoup d'expérience Personnellement Il m'a fallu 30 ans Pour arriver à Placer mon personnage à l'extérieur Et revenir normalement Sans être impacté Par son personnage Parce qu'il faut beaucoup d'expérience Pour ça Il faut avoir joué des personnages Il faut avoir vécu le drame Pour pouvoir ensuite comprendre Que c'était un drame Et que ce drame On n'a plus à le refaire Et à le re... Comme une rengaine Comme une obsession Comme quelque chose On fait un transfert en fait Le personnage fait un transfert On fait le transfert du personnage Et à la suite On n'arrive plus à se débarrasser du transfert C'est très dommageable Pour la plupart des acteurs Quand ils rentrent chez eux Et qu'ils ont des relations normales S'ils restent absorbés dans le personnage La scène Chez eux Ils sont très malheureux Ils font des gens malheureux Ils provoquent des... Des mini-drames à la maison Et ça C'est le rôle fondamental D'un professeur de théâtre Qui doit vous apprendre ça justement A dissocier La scène De la réalité C'est pour ça que Quand par exemple Vous regardez des télé-réalités Ce qu'on vous dit A la télévision Qu'on voit sur France 2 Sur toutes les chaînes d'ailleurs On voit des... Des gens qui parlent à la télé Qui s'expriment normalement C'est pas ça Parce que Quand on est devant une caméra On joue un rôle Et ce rôle que l'on joue Va ensuite nous impacter Dans la vie de tous les jours Donc c'est très dangereux De dire à des gens Jouez un rôle comme ça Faites votre numéro Devant la caméra Vous avez du talent Vous faites n'importe quoi C'est bon Mais non C'est pas bon Parce qu'il faut voir Le retour Le retour Les ennuis Qu'ils vont avoir A cause de ce personnage Ils vont faire un transfert Comme je vous dis Et ça c'est classique C'est obligatoire Quand je jouais le personnage D'Ivan Ivanovitch C'est un personnage raté Qui a tout raté dans sa vie Dans ma vie aussi De tous les jours Je me prenais pour Ivan Ivanovitch Que j'avais tout raté dans ma vie Que voilà Quand je jouais le personnage de courte ligne Après dans ma vie aussi Je jouais ce personnage Qui aimait pas les femmes Qui Ça vous impacte Vous voyez Le personnage Et C'est terrible C'est terrible Quand par exemple Je regarde des grands acteurs À la télévision Et puis quand je compare Leur vie privée Qu'en privé Ils sont pareils Qu'à l'écran Il y a un problème Il y a un problème Un gros problème Voilà Si vous avez compris ça C'était le cours 326 Star dramatique Alors Bien sûr Ça ce sont les conséquences De la comédie Il faut apprendre à dissocier Le personnage Et après Il y a les techniques Pour dissocier La technique C'est On peut y arriver Par différentes techniques Dans la psychologie Qu'on appelle Les hypnothérapeutes Qui arrivent à dissocier Le personnage C'est à dire À lui faire changer de cap En quelque sorte Il faut savoir faire Un peu de l'auto-hypnose Sur soi Pour pouvoir changer De personnage Retrouver notre vie normale Et ensuite Replonger dans le personnage Au bon moment Alors Cette dissociation Il faut pouvoir la faire Il faut pouvoir comprendre Les mécanismes psychologiques Faire des études Là-dessus Bien sûr Ça prend du temps Ça prend des années Parce qu'après Il va falloir faire Des expériences En plus Qui vérifient Que vous avez bien compris Et quand vous êtes Capable De De faire la part des choses Dans votre esprit Ensuite Ensuite quand vous retournez A la vie normale Vous êtes tout à fait Logique Avec les gens Qui vous entourent Et non pas Fantaisiste à point Délirant Plein de créativité Qui n'ont rien à voir Avec le milieu Dans lequel vous habitez Alors je parlais Alors je parlais De l'auto-hypnose Ericksonienne Non L'auto-hypnose Humaniste Humaniste aussi Ça marche bien C'est-à-dire C'est un recueillement Sur soi C'est une méditation En quelque sorte Qui permet de Reprendre source En soi Et se débarrasser De toutes les impuretés Qu'on a Emmagasiné Avec le personnage Théâtral C'est très important De savoir le faire Sinon Vous courez A la catastrophe Malheureusement C'est ce qui arrive Dans tous les cas Pratiquement C'est tous les gens Qui sont victimes De leur personnage Voilà Je vous remercie D'avoir écouté C'était le cours 326 D'art dramatique Le transfert Du personnage Théâtral On va appeler ça Comme ça Merci Au revoir A bientôt Sous-titrage Sous-titrage